Bonjour chers auditeurs de la radio du bonheur, voici les tendances astrologiques de ce mardi 21 juillet 2020. On commence avec les béliers. Vous fantasmez sur l'idée de construire un paradis pour votre famille, digne d'un film dans lequel les oiseaux chanterait en ouvrant la fenêtre et où la bonne ambiance favoriserait la relaxation. Vous apprécierez néanmoins ce que vous avez déjà. Ne perdez pas votre temps dans des situations qui n'en valent pas la peine. Employez vos heures libres au repos, à la lecture de bonnes nouvelles ou aux sorties entre amis. Taureau. Sur le plan financier, vous saurez adopter un comportement particulièrement raisonnable, surtout en ce qui concerne les cartes de crédit et les paiements virtuels qui très souvent dégénèrent. Ceux qui sont actuellement malades devraient demander un deuxième avis. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez trouver un nouveau traitement qui apportera cette fois-ci des améliorations significatives. Gémeaux. Il sera aujourd'hui mardi important de reconnaître votre souffrance et d'arrêter de simuler. Les blessures à l'ego ont tendance à mieux guérir si vous les partagez à un ami. Vous finirez même par rire de vos supposés malheurs. Un problème compliqué que vous devrez résoudre se présentera à vous. Vous devrez peut-être consulter d'autres personnes au sujet de la destination d'un projet commercial ou de la vente d'une propriété familiale. Cancer. Vous avez besoin de modéler vos pensées pour avancer sur le plan professionnel. Vous avez en effet parfois des idées un brin archaïque alors que nous vivons dans un monde où, si vous ne vous mettez pas à la page, vous devenez rapidement vieux jeu. Vous rechercherez de nouvelles initiatives, meilleures et plus productives. Votre perdition sera les sucreries. Alors qu'il existe une tendance nocive à la consommation excessive de calories. Lion. Vous envisagerez de vous évader en allant vivre une période à l'étranger. Vous avez besoin de changer d'air et d'élargir vos horizons. Revoyez les annonces que vous avez mises pour vendre votre maison. Il manque peut-être des informations importantes pour les éventuels acheteurs. Faire un mauvais geste en soulevant du poids entraînera une vive douleur au niveau des lombaires. Faites des étirements pour soulager ce mal-être et prenez un anti-inflammatoire. Vierge. Vous avez envie de défier votre partenaire mais attention aux rivalités. Ce qui commence par une simple blague pourrait en effet prendre une tournure plus sérieuse. La situation s'aggraverait si vous passez beaucoup de temps ensemble. Par exemple, si vous avez eu le même emploi, vous reprendrez contact avec certains anciens amis et collègues de votre secteur. Il se pourrait que vous fassiez une faveur à l'un d'entre eux. Balance. Votre vie sociale sera très intense et agréable aujourd'hui. Mais l'amour ne peut décoller que si vous parvenez à laisser partir un amour déjà terminé auquel vous vous attachez obstinément. Sur le plan professionnel et financier, les natifs utiliseront toutes leurs énergies pour réorganiser leurs programmes de travail. Votre rythme de travail habituel pourrait certainement s'améliorer si vous gérez mieux votre temps. Scorpion. D'excellentes nouvelles arrivent pour les natifs de votre signe en matière d'économie et de finances. Les astres s'unissent dans votre intérêt. Si vous avez commencé un traitement médical, le rétablissement de la santé sera plus rapide si vous gardez le repos approprié. Sagittaire. Grâce à l'excellent aspect de Mars, vous serez de nouveau le protagoniste dans le monde du travail. La phase la plus importante de cette influence astrologique aura lieu aujourd'hui. En matière de santé, la prédiction du jour souligne que le doute s'emparera de votre esprit. Il s'agira d'une pensée problématique liée à l'amour, un tourbillon d'anxiété liée au travail ou à l'argent. Capricorne. La lune croissante en Lyon sort de la phase de nouvelle lune et rejoint l'énergie solaire conférant aux natifs du signe du Capricorne un nouveau début en matière de vie sexuelle et partageant l'intimité et les espaces sacrés de leur cœur. Vous faites peut-être partie de ces natifs qui souffrent des genoux, des coudes ou des chevilles. Si tel est le cas, la mauvaise relation planétaire pourrait aujourd'hui entraîner des coups ou des blessures. Verseau. Il se pourrait que certains verseaux envisagent de monter leur propre entreprise, mais le manque de financement sera un obstacle pour parvenir à leur fin. Ne vous inquiétez pas, quelqu'un vous apportera un soutien financier. En matière de santé physique, vous traversez à un bon moment. Vous vous sentez en effet non seulement bien, mais vous vous êtes également décidé à prendre soin de vous au maximum. Sur le plan émotionnel, vous connaîtrez des changements importants. Et l'on termine avec les poissons. Vous aurez de longues conversations avec votre partenaire sur le sens de la vie et le pourquoi de l'existence. Les célibataires passeront la journée avec optimisme en envisageant de nouveaux buts et objectifs dans leur vie privée. Il y aura quelque chose dans l'air qui vous rendra allergique. Il est fort probable que vous ayez besoin d'un anti-histaminique pour pallier les symptômes. La lune en liant dans votre secteur santé vous apportera énergie et vitalité. Voilà qui met fin à ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Accueillons ensemble Jean-Fal pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Le ciel astral demande aux natifs du jour de ce mardi 21 juillet d'être plus réaliste pour éviter les utopies. Car de mars à Jupiter, en passant par le soleil et Mercure, beaucoup de planètes vous enverront des scouts. Certes, il faudra surveiller votre santé, vos finances et vos rapports familiaux. Mais les dissonances auront aussi du bon pour bousculer un peu vos chères habitudes et vous permettre ainsi d'évoluer. Côté travail, vous trouverez qu'on vous exige beaucoup de vous. Mars attaque dans son viseur les conflits avec vos proches ou vos voisins. Venus passera par votre maison solaire 6 en début de matinée. Tandis que Jupiter et Neptune agiront dans votre maison solaire 10. Deux secteurs de votre thème lié au travail de quoi prédire un jour communicatif avec des discussions fécondes. Côté travail, les carrés que Jupiter et Neptune mars enverront dans votre signe pourraient être gênants au sens où ils risquent de vous exposer un peu à des phénomènes de fièvre ou de contagion. Voilà Fatou, nous revenons sur la station Terre. A tout à l'heure sur RéomyFM.